Bonjour coach, et bonne arrivée. Vous revenez du Ghana où l'équipe a effectué un stage bloqué d'une semaine. Pouvez-vous nous faire un bilan du déroulement de votre séjour ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le travail s'est bien effectué comme prévu. On n'a pas eu de pétardes, de grosses blessures à l'intérieur du groupe. C'est déjà important que sa charge de travail ait été intense. Les conditions du stage ont été bonnes. On peut regretter peut-être les derniers incidents du deuxième match amical. Mais ça va nous servir aussi pour la suite. Dans l'ensemble, le bilan est positif. Et on a atteint les objectifs qu'on souhaitait à travers ce stage. Ce n'est pas la première fois que vous vous rendez au centre Fénord. Par rapport aux actionnaires qui, eux, ne connaissent que Solbéni, qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur le centre ? On est logé à 5 minutes du complexe d'entraînement. Le complexe d'entraînement est très, très grand. Il doit avoir superficie. Il est un peu plus grand que Solbéni. Il y a un terrain synthétique, un terrain en pelouse et une petite fosse en synthétique. Donc, on a choisi cet endroit parce qu'il y a un terrain synthétique et qu'on est amené à évoluer quelques fois sur le stage en prou, la même surface. Quoi dire d'autre que sur le centre ? Il nous offre, on va dire, les mêmes éléments qu'ici à Solbéni, le synthétique en plus, en sachant que ça permet de changer un petit peu les repères. Mais c'est un centre qui est agréable pour travailler de manière intense. Que retenez-vous des deux matchs amicaux que vous avez joués ? Le premier, on avait un objectif où on terminait notre travail défensif. Ils avaient des consignes de jeu à respecter pour valider le travail qu'on avait fait. C'était très bien fait sur la première mi-temps, un peu moins bien sur la seconde. Donc, c'est un point positif. On a eu la maîtrise du ballon sur l'ensemble du match sans concrétiser les occasions qu'on a eues. Mais c'était un match assez serré contre une bonne opposition. Après, sur le deuxième match amical, je ne retiens pas grand-chose. C'était plutôt un combat de rue plutôt qu'un match. C'est une année qu'on a fait la preuve quand même, à la fois sur le terrain et à la fois l'extérieur de terrain, de solidarité et de consistance, on va dire. Et ça, c'est un point positif. Maintenant, je regrette un peu ce qui s'est passé. Ce n'est pas le jeu. D'accord. Alors, la dernière question, coach. C'est après à peu près un mois passé avec vos joueurs, nouvelles recrues et tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous confirmer si l'équipe est fin prête à attaquer vraiment toutes les compétitions ? Disons que les échéances sont pour, je pense, la Coupe Bufo avec le 25, un début du championnat début mars, je pense. Donc, il nous reste quand même 20 jours de travail dans l'ouverture de la compétition. Dire qu'aujourd'hui, on est prêt à 100%, comme toute équipe, qu'ils en fassent de préparation, non. Maintenant, on va monter en puissance dans les matchs amicaux. C'est-à-dire qu'on reçoit samedi matin le C.O.S. Sport, qui est une bonne équipe. Et puis, on va enchaîner ces matchs-là jusqu'à l'ouverture le 25. Donc, il est évident qu'avec le rythme, avec les oppositions qu'on va jouer, on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a travaillé. Là, on est sur un travail tactique offensif, ce qui va nous prendre à peu près une quinzaine de jours. Donc, on sera, aujourd'hui, on n'est pas prêt dans la finalité pour commencer le championnat, mais c'est bien normal, puisqu'il nous reste encore un jour de travail. OK. Merci, coach. De la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.